Générique ... Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 4 juin à la une de l'actualité. Le général d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé une visite de travail d'inspection aux 5e régions militaires à Constantine. ... Nous parlons de ce grave dérapage d'un parti français d'extrême droite qui a publié un message raciste visant l'Algérie. Une nouvelle provocation témoignant du racisme décontracté régnant dans le pays. ... Début de la campagne moisson-battache dans le nord de l'Algérie. Le coup d'envoi a été donné depuis Bwira Willaya qui bénéficie du plan national de renforcement du stockage des céréales. Les détails tout à l'heure. Et nous irons à Saïda pour le programme intensif de préservation d'Al-Hamara. Cette race aux vides bénéficie d'une attention particulière des éleveurs et des instituts techniques au reportage dans cette édition. ... L'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme organise un salon du bâtiment, une extension du bâtimenthec offrant aux étudiants l'occasion de se rapprocher de nombreuses entreprises. Un autre reportage à suivre ce soir. Bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver, je vous le disais, en titre dans le prolongement de ces visites aux différentes régions militaires. Le général d'armée Saïd Sengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce mardi une visite de travail et d'inspection en 5e région militaire à Constantine. Les détails par Yannis Aïd Boulgassam. Après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major Norden Hambli, commandant de la 5e région militaire, le général d'armée a observé un moment de recueillement. La mémoire du shahid et héros Ziroud Youssef, dont le siège de commandement de la région, porte le nom. Pour la circonstance, il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux shuhada. Par la suite, accompagné du commandant de la 5e région militaire, le général d'armée a inauguré un centre de consultation spécialisé relevant des services de santé militaire à Mansoura. où des exposés détaillés lui ont été présentés par les responsables chargés de la réalisation et de l'administration de ce centre avant d'inspecter ses différents services et commodités et de recevoir des explications exhaustives sur les prestations qu'il offre au personnel militaire et leur ayant droit. Merci. 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 Clique. Merci. réunir toutes les conditions sécuritaires durant la prochaine saison estivale au profit des citoyens. Par ailleurs, il a tenu à valoriser les résultats qu'ils ont enregistrés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de crimes organisés. Mandaté par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a pris part au sommet Afrique-Corée dont les travaux ont débuté ce mardi dans la capitale coréenne, Séoul. Il s'agit de la première réunion organisée au niveau du sommet entre les États africains et la République de Corée pour discuter des voies et des perspectives de renforcement du partenariat entre les parties africaines et coréennes dans différents domaines. Dans une allocution prononcée à cette occasion, Attaf a affirmé que l'Algérie aspire à ce que le partenariat de haut niveau Afrique-Corée apporte une plus-value qualitative. Il a souligné que l'Algérie, qui est liée à la République de Corée par un partenariat stratégique bilatéral, ne ménagera aucun effort pour contribuer à la concrétisation des différents programmes et activités adoptés par le sommet au service des objectifs de paix, de sécurité et de développement en Afrique. Je vous propose de l'écouter. Concernant l'aspect politique de notre partenariat, je me félicite du niveau de coordination entre le bloc africain au Conseil de sécurité et la République de Corée, concernant notamment les questions liées à la paix, à la sécurité et le développement en Afrique. Je salue à cette occasion le soutien et le vote de la Corée du Sud en faveur de l'admission de plein droit de la Palestine à l'ONU et nous aspirons que la République de Corée finira par reconnaître officiellement l'État de Palestine. En marge de sa participation aux travaux du sommet Afrique-Corée, le ministre des Affaires étrangères a été reçu par le président de l'Erythrée, Asayas Afwerki, ce dernier a chargé à taf de transmettre ses salutations et toute sa considération au président de la République, Armaj Itaboun, ainsi que sa volonté d'œuvrer et de concert avec lui au renforcement des relations de coopération entre les deux pays et à la consolidation de la coordination bilatérale sur les questions d'intérêt commun sur les plans régional et continental. A taf a également en tenue une réunion avec le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé de la République du Congo, Denis Christel Sassoun-Guessou. Les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations algéro-congolaises ayant réaffirmé la volonté des dirigeants des deux pays de les hisser à de haut niveau. Le ministre a également rencontré plusieurs de ses homologues africains dans le cadre de la concertation et la coordination sur les sujets inscrits à l'ordre du jour du sommet et les prochaines échéances continentales. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a reçu un appel téléphonique du secrétaire d'État américain aux affaires étrangères Anthony Blinken concernant les derniers développements à Raza. Deux ministres ont échangé les points de vue autour de l'initiative annoncée par le président des États-Unis, Joe Biden, et qui vise à mettre un terme à l'agression subie par l'enclave et au renforcement de l'arrivée des aides humanitaires ainsi qu'à la préparation de la reconstruction au sein de Raza. Deux ministres ont également examiné les conditions nécessaires à l'adoption par le Conseil de sécurité de cette initiative. Ataf a insisté sur l'impératif de saisir les occasions offertes par cette initiative pour arriver à cesser le feu permanent et mettre ainsi fin aux souffrances endurées par le peuple palestinien à Raza. Et enfin, qu'elle constitue un pas vers le règlement définitif, juste et permanent du conflit israélo-palestinien à travers l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain conformément à la légalité internationale et en concrétisation de la volonté croissante de la communauté internationale. Ce grave dérapage à présent d'un parti français d'extrême droite sur le compte Les Républicains sur le réseau social X, un message raciste publié jeudi vise l'Algérie. Ce message a été critiqué, largement décrié par la gauche. Il témoigne tout de même du racisme décontracté régnant en France. Notre correspondante sur place à Faf Pélonchette. L'Algérie, encore et toujours, demeure l'obsession d'un passé révolu mais non digéré. A chaque séquence électorale française, elle est cible de crachats, de haine et de déclarations xénophobes. C'est ainsi que du haut de ses petits 7,5% d'intention de vote pour son parti, Éric Ciotti, patron du parti mal nommé Les Républicains, s'est fondu d'un tweet indigne le 30 mai en réponse à une demande légitime algérienne de restitution des biens historiques. Message populiste accompagné d'un photomontage montrant des Algériens en fête à Paris. Une provocation de plus, fustigée par plusieurs personnalités de gauche. A leur tête, le président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat. Je condamne totalement les réactions, notamment je pense au parti des Républicains, de violences extrêmes contre l'Algérie. D'abord parce que je crois que quand on est un parti républicain, on ne peut pas écrire comme ça, avec cette violence et cette haine contre un État souverain, ni contre une population, l'espèce de la population algérienne. Et donc je condamne justement ce propos-là. Je crois que maintenant, maintenant que la demande a été faite, il faut qu'en France, nous regardions ça tranquillement, que nous nous inscrivions dans un cadre, je l'ai dit, législatif, pour voir ce que nous pouvons faire face à la demande des autorités algériennes. Même indignation sur les réseaux sociaux. Xénophilie décomplexée, fustige la députée verte Sandrine Rousseau, qui qualifie le tweet d'infâme. Le socialiste Arthur Delaporte, lui, le signale pour incitation à la haine. Même la branche irakiste au sein des Républicains s'en est émue, comme Xavier Bertrand, président de la région haute de France, qui écrit « Ce tweet ne reflète ni les valeurs ni l'histoire des Républicains. Aucun calcul électoral n'autorise à insulter un pays et son peuple. » C'est d'autant plus vrai que le calcul est vain. Les vieux partisans de l'OAS au sein du parti de droite se sont déjà fait damer le pion par les jeunes loups de l'extrême droite, les réduisant à une fade copie agonisante politiquement, avec toujours la même obsession. L'importance de la libération conditionnelle pour promouvoir la politique de réinsertion sociale des détenus, mise en avant ce mardi par le ministre de la Justice-Garde des Sceaux, Abdallah Chetobbi, s'exprimait depuis Saïda, où il a supervisé l'inauguration du nouveau siège de la Cour de la Wilayat. Tabbi a mis en avant également l'importance d'améliorer les services au niveau des cours. Il a ajouté que cette infrastructure judiciaire fournit les conditions requises pour le travail des magistrats, des personnels et composantes du système juridique au niveau local. agriculture, début de la campagne moisson-battage dans les wilayahs du nord du pays. Le coup d'envoi a été donné ce mardi à Buira par le ministre du secteur, Youssef Sholfa, a posé la première pierre pour la réalisation de six centres de proximité pour le stockage des céréales. Yasmine Masoudi pour les détails. Cette année, une production à la hauteur des attentes des céréaliculteurs est attendue dans la wilayah de Buira, où la campagne moisson-battage pour les wilayahs du nord a été lancée. Tous les moyens ont été mobilisés pour assurer la réussite de cette campagne. Notre objectif majeur est de produire à la hauteur de nos capacités. La décision du président de la République d'approvisionner à titre gracieux les agriculteurs en semences et en engrais commence à donner ses fruits. Nous avons par ailleurs accompagné les agriculteurs à travers leur accordement au réseau d'électricité rurale, ce qui les encourage à travailler davantage. Autre engagement du président de la République, garantir la sécurité alimentaire à tous les Algériens à travers les cultures stratégiques, notamment la céréaliculture, l'oléiculture et même la production de sucre, de légumineuses ou encore de lait. Le stockage des céréales, qui était jusque-là le maillon faible de cette culture stratégique, sera réglé d'une manière progressive. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youssef Shorfa, a posé la première pierre pour la réalisation de six centres de proximité pour le stockage des céréales, sur un total de huit autres centres dont avait bénéficié la wilayah. Aujourd'hui, nous concrétisons le programme du président de la République, qui consiste en la mise en place d'un important réseau de stockage destiné aux cultures stratégiques, à savoir la céréaliculture, qui concerne près de 52 wilayah. Ces silos offriront une capacité de stockage de près de 5 millions de tonnes. Il est également question de réaliser 350 centres de proximité. Aujourd'hui, nous concrétisons l'un des 54 engagements du président de la République, qui consiste à assurer la sécurité alimentaire du pays. Le ministre a également inspecté une unité de production agricole, une ferme pilote reconvertie en unité de production, dédiée au développement des cultures stratégiques conformément aux nouvelles orientations du secteur. On reste à Saïda pour parler élevage cette fois. Une des races ovines qui ont fait la fierté de toute la région dans le temps a été sauvée de la disparition grâce à un programme intensif de préservation. El Hamara bénéficie d'une attention particulière de la part de certaines exploitations et des instituts techniques spécialisés. Vous allez le voir dans ce reportage signé Rinalarari. Située dans la commune de Il-Hajjur à Saïda, cette ferme relevant de l'Institut technique des élevages joue un rôle important dans la préservation d'une race ovines rares, El Hamara, également connue sous le nom de Darman. Une race aujourd'hui en voie de disparition. Face à cette menace, la ferme s'est investie dans un programme de conservation intensif dédié à la reproduction et à l'élevage de cette race endémique des hauts plateaux de l'ouest du pays. C'est une race connue pour son adaptation au milieu stépique. Elle a des besoins alimentaires faciles à satisfaire. Elle demande moins de soins et de dépenses. C'est un animal ou bien c'est une brebis de petite taille, petit format, avec la tête et les pattes de couleur à cajou foncé et la laine blanche. Elle est connue aussi par sa qualité bouchière, une bonne conformation avec un gigot petit et arrondi, une ossature fine et la qualité supérieure de sa viande. Ce qui lui a valu dans le temps une grande réputation sur le marché nord-méditerranéen. La préservation de cette espèce ne repose pas uniquement sur la passion des éleveurs. Un travail acharné est mené pour assurer le bien-être et la bonne santé des moutons rouges afin de garantir leur aptitude à la reproduction. Ce programme consiste au suivi de croissance des anions. Dès la naissance, nous faisons des pesées tous les 21 jours. Après le sevrage, nous faisons des pesées chaque mois. De 6 à 7 mois, on élimine les sujets qui n'ont pas atteint le poids volé, qui est de 30 à 40 kg. À 20 mois, on réalise plusieurs mencérations. Par exemple, le hauteur au gareau, la longueur totale, le tour de poitrine, la profondeur de poitrine. Les sujets sélectionnés, on introduit après cette réalisation dans un programme qui est le programme de l'entraînement pour la menthe, pour déterminer le géniteur lequel on peut introduire, le processus de l'insémination. On a entamé un programme de sélection de géniteurs depuis 2009 à ce jour. L'objectif de ce programme, c'est bien de produire des géniteurs sélectionnés qu'on doit distribuer aux éleveurs de la Samra de la région. Les éleveurs du berceau de la race, le berceau qui comporte 4 wilayas. La race, le beyeu, le saïda et le msan. Grâce aux efforts soutenus des éleveurs et des experts visant à maintenir la biodiversité génétique et à valoriser les caractéristiques de ces moutons uniques, la race al-Hamara trouve un nouveau souffle assurant la pérennité et la survie de cette espèce exceptionnelle. Habitat inauguration ce mardi à Ouirgla du nouveau pôle urbain de 2000 logements publics locatifs à El Berket par le ministre du secteur. Tarblah Ariba a également été accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports. Il a également inspecté nombre de nouveaux établissements scolaires et infrastructures sportives. Baribé a annoncé la réalisation prochaine d'un complexe sportif incluant un stade de football de 25 000 places, une piscine olympique et une salle omnisport de 600 sièges. Le ministre a affirmé que l'entreprise de construction sera sur place dans une semaine, annonçant dans la foulée son retour à la Bidaya en juillet pour donner le coup d'envoi des travaux. L'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme, l'EPO, organise un mini-bâtimentèque, une extension du Grand Salon International Professionnel. L'occasion pour ses étudiants de se rapprocher des entreprises présentes et de s'enquérir des dernières innovations technologiques dans le domaine du bâtiment. Reportage de Badiah Amarty. Les jalons d'une coopération effective entre l'université et le monde économique sont jetés et les fruits commencent à être récoltés. Aujourd'hui, les étudiants peuvent enfin voir plus grand et plus loin et ont déjà un pied dans le monde de l'entrepreneuriat. A travers une version réduite du bâtimentèque et un salon de l'emploi qu'elle organise, l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger-EPO s'inscrit dans cette démarche. Nous essayons de développer les projets personnels et professionnels de nos étudiants, les faire engager dans la création de start-up, les faire engager également dans la création de brevets, de projets innovants. Notre filiale, Rimara, a été inaugurée par M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette filiale ne vise pas à rentrer en compétition avec les différents partenaires. Tout au contraire, le fait est d'avoir l'université avec les différents partenaires gravité autour pour pouvoir contribuer au développement de l'économie nationale. En matière d'innovation, l'étudiant ne peut innover s'il ne visualise pas, s'il ne prend pas connaissance de ce qui existe comme produit, comme système, comme procédé au niveau du marché. Comme vous voyez ici, nos étudiants sont initiés à différentes entreprises de réalisation, etc. et c'est très important car ils sont confrontés à la réalité des choses. Comment, au sein déjà des ateliers, les projets sont pensés avec cette idée de pousser l'étudiant à utiliser des matériaux réels, donc existants, c'est-à-dire que le projet n'est pas uniquement virtuel. Plein d'ambition, les étudiants de l'EPO affichent d'ores et déjà leur intérêt pour de telles manifestations qui peuvent enrichir leur parcours universitaire et leur ouvrir de larges horizons. On peut découvrir sur le marché ce qu'il y a comme matériaux innovants, ce qu'il y a comme matériaux durables. Ça nous permet de produire une architecture plus durable parce que ce qu'on vit aujourd'hui avec les conditions climatiques. Pas moins de 40 entreprises algériennes étaient présentes à cet événement à travers des expositions mais également des conférences. Elles se disent prêtes à accompagner l'école et ses étudiants au cours de leur stage et pour lancer leur projet innovant. Nous recevons chaque année plusieurs dizaines de stagiaires, architectes et ingénieurs dans nos bureaux. Ce sont des stages d'immersion professionnelle et on les accompagne pour voir les projets en cours de réalisation. Ce mini-salon du bâtiment et de l'emploi traduit sur le terrain la volonté de l'université à s'ériger, un locomotive du développement économique. Journalisme économique et analyse des données, thème d'une formation à Alger supervisée par le ministre de la Communication, Pramla Gabba a mis en exergue l'importance de la formation des journalistes dans le domaine économique en vue d'améliorer le traitement par les médias nationaux des données émanant des instances, des institutions locales et internationales. A l'étranger à raza, l'armée d'occupation sioniste a commis sept massacres au cours des dernières 24 heures, faisant 71 martyres et 182 blessés. Un grand nombre de ces victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décambres et sur les routes. Les secours sont empêchés par les forces d'occupation. Celle-ci bombarde plusieurs fois les mêmes zones où sont entassées des milliers de Palestiniens dans des conditions effroyables. Mélika Belel. Près de huit mois après le début de la guerre à raza, la quasi-totalité du territoire est en ruine. La population subit le martyr privé de nourriture, d'eau potable et de médicaments. 1,7 million d'habitants sont désormais concentrés sur moins d'un cinquième de l'enclave, survivant dans des conditions insoutenables alors que l'aide humanitaire est bloquée. Aujourd'hui encore, les corps de 14 martyrs palestiniens ont été récupérés par les équipes de la défense civile et cela après le retrait des véhicules militaires sionistes des zones sud-est de la ville de raza. Des raids et des bombardements ont ciblé deux maisons, dont les camps de Bouraïj et Nusayirat, faisant 43 martyrs. Les dépouilles des victimes ainsi que de nombreux blessés ont été transportés à l'hôpital des martyrs Al-Aqsa. Regardez ces dépouilles d'enfants innocents. Hier soir, ils dormaient paisiblement et aujourd'hui, ils sont morts à cause des missiles. A El Mawasi et à Jebelia, où nombre de Palestiniens se sont réfugiés depuis le début de l'offensive sioniste sur Rafah. Les conditions sanitaires sont épouvantables. L'occupation sioniste a tout détruit et il ne reste rien. La ville de Jebelia n'est plus qu'un champ de ruines. Regardez-moi ce paysage. On dirait qu'il y a eu un tremblement de terre. Toutes les maisons sont détruites. Il n'existe plus d'infrastructures. Les enfants sont les premières victimes du génocide sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Aujourd'hui, ils sont plus de 15 000 à avoir perdu la vie, victimes de la barbarie sioniste. Les forces sionistes ont également arrêté des enfants, les privant de nourriture et de services de santé, outre d'autres violations graves qui constituent des crimes contre des chartes et des conventions des droits de l'homme. Avant la guerre, j'avais beaucoup de rêves. Je voulais étudier et réussir. J'espère reprendre un jour le chemin de l'école et que nous puissions reprendre notre vie d'avant. Notre quotidien est toujours le même. Aller chercher de l'eau, de la nourriture et éviter les endroits dangereux. Tout cela se passe au moment où la Palestine a déposé une requête devant la Cour internationale de justice pour se joindre à la procédure de l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste qui commet un génocide à Raza. Autour dans le pays pour parler sport, la Fédération algérienne de football sanctionne le CS Constantine et ses supporters suite aux incidents de violence et de vandalisme survenus au stade Chahit Hamlaoui à Constantine lors du match CSC-USM-Alger. De ce fait, le comité d'urgence de la FAF a annoncé que les matchs de la 28e et 29e journées du championnat de Ligue 1 mobiliste prévues les 7 et 11 juin se joueront à huis clos. Elle a également annoncé, décidé d'interdire le déplacement des supporters lors de la 30e journée fixée au samedi 15 juin, de saisir la commission de discipline à l'effet de traiter ces graves incidents avec la plus grande rigueur et diligence et de prononcer les mesures disciplinaires qui s'imposent. L'ouverture également d'une enquête sur les conditions d'organisation et de déroulement de cette rencontre. La FAF s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer ce phénomène de violence et appelle toutes les parties concernées à participer dans le renforcement des valeurs nobles du fair play. On va parler sport également avec 28 heures du match de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2024 prévue jeudi face à la Guinée où Stade Nelson Mandela-Balari, une zone mixte des joueurs de l'équipe nationale s'est déroulée cet après-midi au centre technique de Sidi Moussa. a été précédée d'une séance d'entraînement ouverte pendant un quart d'heure à la presse. Et pour en savoir plus, on retrouve sans tarder Sarah Delbel qui a assisté à cette séance d'entraînement. Sarah, bonsoir. Bonsoir Sabrina, bonsoir à nos téléspectateurs. Nous sommes actuellement au centre technique de Sidi Moussa où les Algériens effectuent leur 4e séance d'entraînement pour préparer le match devant la Guinée pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc tous les joueurs sont présents ici à Sidi Moussa. Donc il faut savoir que Tougeï et Guiton sont arrivés hier soir. Et heureusement, il n'y a pas de blessure à signaler pour ce stage. Donc tout va bien pour nos joueurs qui comptent bien aborder cette rencontre puisqu'on vient tout juste de terminer la zone mixte où les joueurs se sont exprimés. Donc le coach et son staff se base sur un travail technico-tactique. Et je peux vous dire qu'il y a une très très belle ambiance ici à Sidi Moussa entre les joueurs et le staff technique également. Donc les Verts sont très contents de retrouver la sélection. Et Petkovic et ses protégés sont déterminés à gagner ce match-là devant la Guinée jeudi soir à partir de 20h au stade Nelson Mandela de Berraki. Et surtout, gardez les 3 points à la maison. Merci Sarah Delbal. Je rappelle que vous êtes en direct du centre technique de Sidi Moussa. où les joueurs se sont prêtés au jeu de questions-réponses. Je vous invite à écouter ces déclarations signées Sarah Delbal. On se prépare bien. On est là depuis samedi. On bosse bien ensemble. On sait que c'est un match très important à domicile devant nos supporters. Ça va être un match très important contre la Guinée. Face à une belle équipe de la Guinée. Et on se prépare du mieux possible. Ça fait 4 jours. Depuis hier, on est tous réunis. Il y avait des joueurs qui sont arrivés un petit peu après parce qu'ils n'avaient pas encore fini la saison. Les entraînements se passent très bien. Les réunions qu'on a tenues avec l'entraîneur se passent bien. L'entraîneur est en train de préparer au mieux. Et nous, on se prépare aussi du mieux possible mentalement et physiquement. Très bien, très bien. Chaque nouveau joueur a réussi à s'intégrer rapidement. Il y en avait qui étaient déjà présents au stage précédent. Et d'autres qui sont là. Et je pense que chacun donne le meilleur de soi-même. De toute façon, c'est l'objectif quand on vient ici. C'est de prouver qui on est et ce qu'on est capable de faire. Non, franchement, très très bien. J'ai dit qu'on est arrivé ici dans la bonne humeur, dans la bonne joie. Donc, c'est sûr, les conditions sont parfaites. Donc, c'est sûr, on a tout pour réaliser deux très bons matchs. Et d'essayer de gagner contre la Guinée, contre l'Ouganda. C'est le plus important. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Al-Javi. Sous-titrage Société Radio-Canada